... Jean-Christian, tu vas nous préparer une escavèche. Mais c'est quoi exactement une escavèche ? Donc l'escavèche, c'est une spécialité chimée, à base de poissons jélifiés en sauce et crémés. Moi, je vous la propose d'une manière différente et plus allégée, avec des coquillages et du safran. ... Donc pour la recette, vous allez avoir besoin d'une garniture aromatique classique, marinière, à savoir oignon, carotte, céleri, poireau, une botte de ciboulette. En coquillage, je vous ai sélectionné des coques et des palourdes, un peu de beurre, du gros sel et de la farine, un peu de safran, de la cuillère, du sel et du poivre, du moulin, et un peu de vin blanc. As-tu une technique pour nettoyer les coquillages ? Oui, je vais vous simplifier la vie sur tout type de coquillage. C'est très simple, il vous suffit de faire tremper les coquillages dans de l'eau salée, farinée. Le coquillage, ici, va avoir l'impression de se retrouver dans son environnement naturel. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là ? Il va s'ouvrir, parce qu'ils sont encore vivants. En s'ouvrant, il va recracher le sable qui se trouve à l'intérieur de lui. Et la farine, vous la laissez en surface, on ne mélange plus. Ce qui va se passer, c'est qu'à force, la farine va se mouiller, va descendre dans le fond. Et le lendemain, lorsque vous allez sortir du frigo, il va y avoir un tapis de farine qui va être créé sur le fond, qui sera collé au fond, avec toutes les petites particules sableuses que le coquillage aura recraché pendant sa nuit. Donc de là, on remet reposé 24 heures au frigo. Épluchez, taillez les différents légumes en brunoise régulière. Les coquillages sont prêts à l'emploi, on va passer à la cuisson, mais on départ à froid. Pourquoi démarres-tu la cuisson des coquillages à froid ? Alors si je pars à froid, ça laisse le temps au coquillage de monter en température et de s'ouvrir, ça laisse le temps aux légumes de cuire et ça vous permettra à la fin d'avoir une cuisson uniforme sur le légume, garder un peu de croquant, garder une belle couleur et en même temps ne pas agresser tout de suite trop vite le coquillage. Dans une casserole, disposez à froid les coquillages, les légumes taillés, le beurre et du vin blanc, assaisonnez de sel et poivre. Cuire à feu vif à couvert jusqu'à l'ouverture des coquillages. Égouttez dans une passoire et récupérez le jus de cuisson. Décortiquez tous les coquillages et récupérez les légumes, réservez dans un bol en inox. Mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Portez le jus de cuisson à ébullition et versez quelques pistils de safran. Ciselez finement la ciboulette. Dès ébullition, ajoutez la ciboulette et les feuilles de gélatine. Et on va passer au dressage. Comment vas-tu dresser les mises en bouche ? Donc en vérine, je trouve ça assez sympa, surtout pour des mises en bouche, avec les coquillages et ensuite le jus versé dessus. Donc une fois que c'est versé, on laisse prendre 2 heures au frigo et ensuite vous pouvez les déguster. Donc voilà, 2 heures plus tard, notre préparation a gélifié. Bon appétit ! Merci Jean-Christian Alvis, artisan poissonnier au restaurant à l'affiche à Mons. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv Découvrez. Découvrez.